bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien énormément de bien et merci merci pour vos gentils compliments pour vos précieux conseils ainsi que pour tous vos commentaires mais abonnez vous abonnez vous pour rester très informé avec les dernières nouvelles et ce le plus rapidement possible mais faites abonner vos amis vos proches vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille et pour cela il suffit juste 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 d'aller chercher quelques adresses dans vos répertoires dans vos répertoires les informer les informer ou du moins ou du moins partager les séquences vidéo de votre chaîne afin tout simplement de faut de faire connaître c'est cette chaîne à ceux vous connaissez parmi vous et cette séquence cette séquence vidéo se penche sur ce maroc maroc qui décédément a été élu à l'unanimité vous entendez bien à l'unanimité vice président de la 78e session de cet agent assemblée générale de l'onu organisation des nations unies excusez du peu alors que sur la question du ça marocain un certain envoyé personnel du secrétaire général justement de l'onu frappe à une certaine porte de l'union européenne cherchant quelque part de bons office et le maroc le maroc lui s'est présenté haut la main à cette élection de cette onu et nous allons voir un petit peu tout cela tout cela que cela justement on déplaise à d'aucun d'aucun et bien le maroc a été élu élu haut la main on la personne d'un certain ambassadeur bien connu représentant permanent des nations unies omar hillel c'est de lui qui s'agit ce jeudi pas plus tard que ce jeudi élu à l'unanimité des 193 états membres pas moins que ça rien que ça et il est élu vice président de la 78e session de cette assemblée générale de l'organisation des nations unies et le royaume marocain occupera donc cette fonction pendant une année entière de septembre 2023 à septembre 2024 l'assemblée générale a également élu le représentant permanent du trinité et tobago auprès de l'onu un certain dénis francis lui élu en tant que président de la 78e session ainsi ainsi que d'autres vice-président représentant les cinq régions des nations unies l'élection du maroc à la vice présidence de cette assemblée générale reflète le rôle actif c'est le moins que l'on puisse dire de ce royaume marocain au sein de l'organisation internationale conformément aux hautes orientations si ce n'est instruction du roi mohammed six en effet le maroc est engagé dans la mise en oeuvre des trois piliers des nations unies et trois piliers la paix et la sécurité internationale le développement et les droits de l'homme le maroc oeuvre notamment dans les domaines du maintien et la consolidation de la paix de la lutte contre le terrorisme l'extrémisme violent et le discours de haine de la promotion de la gouvernance internationale des droits humains et de la parité des genres la semaine de haut niveau de cette 78e session de l'assemblée générale de l'onu dont le thème sera annoncé incessamment sous peu sera marqué par l'organisation de plusieurs grands événements au sein de cette organisation multilatérale il s'agit notamment d'une certaine réunion de haut niveau sur la prévention la préparation et la réponse aux pandémies dont l'ambassadeur représentant permanent du maroc co facilite la déclaration politique qui sera adoptée à cette occasion par les chefs d'état et de gouvernement d'autres réunions d'autres réunions sont également prévues dans le sommet sur les objectifs de développement durable le dialogue de haut niveau sur le financement du développement le sommet sur l'ambition climatique la réunion ministérielle préparatoire pour le sommet de l'avenir la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universel et la réunion de haut niveau sur la tuberculose cette fois ci mais quant à l'envoyé personnel du secrétaire général des nations unies pour le salat occidental marocain a présenté ce 31 mai dernier à stockholm en suède donc un briefing devant les directeurs de la région mena mena moyen-orient et afrique du nord présenté la région des pays de l'union européenne la réunion a été organisée par la présidence tournante de la suède de l'union européenne et le service diplomatique de la commission européenne que préside cet espagnol josep borel indique sur twitter un certain tobias tunkel tobias tunkel est directeur du moyen-orient et de l'afrique du nord au ministère allemand des affaires étrangères qui a pris part à cette rencontre et à stockholm stéphane de mistura l'envoyé personnel du secrétaire général de l'onu a informé les participants des efforts de l'onu en d'une relance du processus politique au salat occidental marocain c'est ce qu'ajoute en tout cas toujours la même source et pour rappel juste pour rappel cet italo suédois a eu en avril dernier des consultations au siège de l'onu à new york avec les représentants du maroc de l'algérie de la mauritanie et du polisario ainsi qu'avec les pays membres du club des amis du salat occidental marocain à savoir les états unis la russie royaume uni france et l'espagne et donc chers amis mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette courte séquence et avant de vous quitter et de vous fixer un rendez vous à une prochaine fois en vous retrouvant avec un immense plaisir comme d'habitude bien sûr n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières nouvelles à travers vos séquences vidéo de votre chaîne tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout mais n'oubliez pas de faire abonner les vos proches vos amis ce que vous connaissez autour de vous mais n'oubliez pas surtout surtout de partager toujours partager à volonté les séquences vidéo de votre chaîne partout où vous pouvez le faire et pour cela aller chercher quelques petites adresses dans vos répertoires et avec un simple clic un simple simple clic et le tour sera joué cela ne va vous prendre que quelques petits instants et pour cela un tout grand merci quant à moi le moment l'instant est venu juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois inshallah l'Ace de quoi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh plus mais inshallah l' fro et Sous-titrage ST' 501